Salut à tous, nous sommes la famille de Miss TV, en Triche, au Royal Mooney, en Exit, de la Slovaquie, et en France bien sûr. L'archi-debout, c'est un lieu de parole, c'est ça le plus important, parce que qui fait la ville aujourd'hui, historiquement, depuis un siècle, c'est des grandes compagnies, un certain nombre de lois qui font ça, et l'idée c'est que ceux qui font la ville, c'est aussi les habitants, et là c'est leur redonner la parole, pour qu'ils puissent voir que d'autres ont des initiatives, et leur donner envie d'avoir des initiatives, leur donner des outils pour faire d'autres initiatives, pour rentrer dans un rapport de force qui va pouvoir faire évoluer les choses. L'archi-debout, c'est la réunion d'architectes, designers, urbanistes, qui se retrouvent sur la place de République, dans le cadre de Nuit Debout, et même pour Nuit Debout, c'est-à-dire qu'on est réunis tous sur une place, qui est assez hostile, on va dire, pour faire ce qu'on veut y faire, c'est-à-dire du débat, la construction en commun, du partage, et donc archi-debout, dans ce cadre-là, essaie, et essaie de donner des outils à toutes ces commissions qui sont sur la place, et qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément d'endroit pour être confortablement installés, et s'exprimer comme ils voudraient l'entendre. On peut dire aussi qu'archi-debout, c'est quelque chose qui est très ouvert, donc comme l'a dit Sébastien, c'est une commission qui fait partie de Nuit Debout, et en ce sens, ce n'est pas particulièrement un rassemblement d'architectes, il n'y a pas de profil imposé, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de sujet imposé non plus, les sujets sont très variés, il y a certains sujets qui reviennent souvent, bien évidemment, mais la discussion est en tout libre, et ça reste vraiment dans l'esprit de Nuit Debout, c'est-à-dire une libération de la parole, où on est là pour discuter des sujets qui nous tiennent à cœur, et pour trouver un écho auprès des autres participants sur ces sujets-là, qu'ils soient architectes, urbanistes, designers, artisans, ou simples usagers de la ville, qui ont aussi des expertises qui peuvent nous apporter sur ces questions. À quoi est-ce que tu penses qu'un débat citoyen comme celui-ci peut-il aboutir ? Alors, si tu parles d'un point de vue architectural, moi je pense que ça a vocation à montrer déjà que l'architecte, il n'est pas seulement devant son ordinateur, mais ça le fait revenir un peu sur terre, et ça le fait venir sur une place publique, fait par des architectes, donc qu'il n'y ait pas des moindres, et donc ça je pense que c'est important. Ça permet également de venir grainer des problématiques, par exemple on voit le DAL, le droit au logement, il y a beaucoup de choses qui m'ont touché, où je ne me rendais même pas compte de ce que les gens pouvaient vivre, parce que même si on est dans des situations plus ou moins précaires quand on est étudiant, on est quand même plutôt très bien lotis par rapport à d'autres personnes, et donc en tant qu'architecte qui a quand même un emploi privilégié, intellectuellement et au niveau professionnel, c'est quand même assez important de venir voir ça, et donc je pense que ça change aussi un peu la vision et la place qu'on peut avoir à l'architecte dans la cité. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Toyo Ito, qui s'appelle « L'architecture du jour d'après ». En fait dans ce livre, il dit que les architectes sont des fers-valoirs du grand capital, et qui justement est en manque d'images et de représentations, et je pense que les architectes ont une très mauvaise image, je pense à juste titre d'ailleurs, donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui, oui, ça devrait aboutir à des choses très concrètes, et à modifier l'image de l'architecte, qui est justement quelqu'un d'engagé sur le terrain. Sur quoi pensez-vous, ou espérez-vous que ce mouvement peut déboucher, et pensez-vous qu'il restera durable ? Notre position aujourd'hui, après, il faut le dire aussi, de deux mois de travail en commun seulement, ce qui peut être très peu par rapport à la temporalité d'une association, d'une entreprise ou d'une structure institutionnelle, serait peut-être de dire qu'on est dans une dynamique, dans un flux continu qui est encore dans la construction commune, mais qui cherche à élaborer quelque chose sur la durée, donc pas forcément viser une finalité ponctuelle, et de dire voilà ce qu'on va en tirer aujourd'hui, voilà ce qu'on doit sortir. Nous avons effectivement des projets en ce sens, c'est le cas du Pôle Manifeste, qui travaille à l'écriture d'un nouveau manifeste de la Fabrique de la Ville, qui doit se faire de manière le plus collective possible, mais on cherche à travailler de manière prospective et sans forcément se fixer d'échéances particulières et de sorties particulières du mouvement. Avez-vous eu des retours politiques de votre action ? Je crois que ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'il y a une sorte de curiosité mutuelle, du coup, où on sait qu'on est observé, parce que Nuit Debout a aussi un grand impact médiatique, et on sait que de notre côté, on observe. Je pense qu'on est encore à une étape qui intervient avant la prise de contact, mais que les choses sont en train d'évoluer dans ce sens. Après, il faut dire aussi, vous connaissez sûrement le mouvement Nuit Debout, il est la somme d'un grand nombre d'individualités, et c'est vrai qu'on peut retrouver dans Archie Debout, comme dans Nuit Debout, différentes perceptions de ce que doivent être les contacts avec les institutions. On a eu pendant une AG, une élue qui était là, présente, assise avec nous, une élue locale, qui était assise présente avec nous pendant une AG, et qui venait aussi, en tant que citoyenne, nous partager son expérience d'élu, et nous faire aussi comprendre ses difficultés, parce que c'est vrai qu'on avait ce jour-là pas mal critiqué et remis en question le fonctionnement politique dans l'architecture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon de construire nos villes, la façon d'exercer le métier est complètement à la main des politiques, est politisée, et que peut-être qu'en construisant nous-mêmes, et en essayant de s'émanciper de ça, on allait faire de la politique en étant apolitique. Ça, c'était une bonne question. On a eu d'autres retours aussi, d'autres personnes, architectes, qui espèrent peut-être voir nuit debout s'intégrer, ou en tout cas faire bousculer un petit peu ce que l'ordre des architectes devrait faire et censé faire, et ne fait pas forcément. Que devrait-on changer aujourd'hui dans le monde de l'architecture, selon vous ? Peut-être de valoriser plus une démarche cohérente dans l'absolu. Je veux dire, aujourd'hui, on travaille avec des systèmes constructifs. Par exemple, en France, c'est l'hégémonie du béton. Il y a des lobbies. Le verre, ça va être Saint-Gobain. Le béton, ça va être Bouygues. C'est deux grandes entreprises. Il y en a plein d'autres. Mais on a l'impression que les lois sont faites pour favoriser des grands groupes, des grandes entreprises, et pas pour l'intérêt général. Or, l'architecte en France, c'est inscrit dans la loi, il est le garant de l'intérêt général. Donc, il faut réfléchir à comment remettre ça au centre. Et c'est un énorme travail. Alors moi, là, sans hésiter, pour moi, les architectes, il faut qu'ils arrêtent de se taper dessus les uns avec les autres. On nous apprend à l'école à être en compétition. Donc, si on nous apprend à être en compétition, quand on arrive dans le monde du travail, c'est à qui est la plus grosse, je ne dirais pas le mot. Et au final, ça, pour moi, c'est le truc à changer. C'est à changer que c'est très bien. Le projet, il est signé par un architecte. Déjà, ce n'est jamais un architecte. C'est une équipe d'architectes, avec des ingénieurs, avec des ouvriers, avec des décideurs. Et je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que, même s'il y a quelqu'un qui cristallise l'idée projectuelle, c'est quand même, il rentre dans quelque chose de plus grand. Déjà, les études. Aujourd'hui, on a des études qui datent d'une pédagogie des années 70-80. Et aujourd'hui, alors que nous, en tant que professionnels, il y a énormément de techniques qui sont apprises, numériques, des questions sociales. Et c'est des choses qui ne sont pas du tout enseignées en école aujourd'hui. Notamment, moi, je vois par rapport à l'enseignement sur la maîtrise d'oeuvre technique, donc la réalisation, comment faire des choses, comment aller sur le chantier. C'est des choses qui ne sont pas du tout abordées en archi et qui manquent énormément aux archi pour se faire une crédibilité. de la maîtrise d'oeuvre.